allez donc nouvelle vidéo cette fois on va voir un scénario complet donc en passant par le les widgets et le virtuel donc ça va être un scénario de sortie de poubelle maintenant ça commence à devenir compliqué les poubelles un jour c'est toutes les semaines enfin certains endroits c'est toutes les semaines ou tel jour tel jour etc donc là on va faire un petit rappel pour la poubelle verte donc de déchets classique et la poubelle jaune de tri sélectif donc on va utiliser un plugin qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore installé c'est le plugin agenda donc pour information ça donnera ça et un coup c'est la poubelle jaune un coup ce sera la poubelle vert etc et quand c'est pas la verte par exemple c'est en poubelle blanche donc on va dans gestion des plugins comme d'habitude on va dans l'agenda donc moi je l'ai déjà activé donc c'est un plugin payant et à 4 euros je crois donc on l'active il ya rien d'autre à faire une fois que c'est activé on va dans outil pardon le plugin organisation agenda donc là moi j'ai déjà créé un agenda poubelle mais on va je vais en créer un autre donc on va partir du principe que c'est comme chez moi c'est une poubelle par semaine et donc donc tous les 15 jours en fait donc je vais l'appeler poubelle test voilà et donc à activer visible ça le nombre de widgets vous en foutez c'est pour l'affichage de l'agenda sur votre sur votre pardon sur votre dashboard moi je vais pas l'afficher donc je vais le laisser en non visible hop et là on va faire donc ajouter un événement je vais le mettre en maison pour qu'on puisse le voir tout à l'heure vous gardez ajouter un événement donc là on ajoute un événement je vais l'appeler test poubelle verte voilà hop test poubelle verte l'icône ça m'est égale pas vous pouvez mettre ce que vous voulez la programmation dont je vais dire que actuellement on est le 21 juin je vais dire que par exemple en fait mes poubelles vertes c'était jeudi donc je veux qu'ils me préviennent la veille donc je vais les mettre au 19 et je veux qu'ils me préviennent donc la veille à 20 heures voilà donc je mets moi la veille de du passage des poubelles puisqu'il faut que je vais mettre la veille au soir à 20 heures et je lui demandais qu'ils me préviennent jusqu'à la veille à 22 heures donc là vous allez voir j'ai travaillé directement en temps passé mais voilà c'est pas très là il va créer automatiquement vous pouvez inclure exclure certaines dates etc là on va faire simple et ça va être une action répétée donc une répétée répétition simple pardon tous les 14 jours d'accord comme je vous ai dit moi c'est une poubelle par semaine et c'est tous les 14 jours donc ça chose et puis bah vu que je sais que c'est que le mercredi qui me préviennent hop c'est tous les 14 jours seulement le mercredi restrictions j'en ai pas jusqu'à on n'est pas obligé d'en mettre vous pouvez mettre une date si vous voulez si vous connaissez si vous avez un emploi du temps poubelle pour l'année vous pouvez mettre une date voilà on enregistre donc là vous voyez il m'a créé donc ma poubelle le 19 à 20h ma poubelle verte le donc un jour après le 3 etc etc donc là je suis en moi si je vais sur le mois prochain voilà vous les avez tout ok donc une fois qu'on a fait ça on va créer donc la poubelle test pardon on va créer le pardon général je cherche donc on va créer ma deuxième poubelle donc ma deuxième poubelle je vais l'appeler test poubelle jaune test poubelle voilà je vais le mettre en jaune hop pas de travaux mais c'est pas très grave voilà donc poubelle jaune la programmation je vais lui mettre donc normalement ça doit commencer donc on a dit ça commencera le je veux qu'ils préviennent le 26 ça sera la semaine prochaine donc le 26 pareil à 20 heures et ça se termine vous pouvez faire un copie coller si vous voulez une fois que vous savez comment ça marche à 22 heures sinon vous passez par le ok c'est quand même répété c'est pareil c'est tous les 14 jours et c'est toujours que le mercredi donc je décoche les autres voilà j'enregistre donc vous voyez les m a créé mes poubelles vertes que j'ai mis en bleu je vais changer je vais mettre en vert c'est quand même plus logique donc les m a créé mes poubelles vertes mais poubelle jaune donc là j'ai mon agenda qui est créé donc après vous pouvez rajouter plein de trucs sur votre agenda donc je retourne dans dans général là je vais cliquer sur la poubelle verte et je vais lui donner les actions à faire alors j'ai fait ma programmation maintenant je vais dans actions donc au début donc je veux que au début donc à 20 heures le soir et m'envoie une notification je rajoute là je vais mettre notification alors on verra pas le scénario marché parce que forcément je veux pas rester 14 jours devant la vidéo donc on va objet d'homme test valider et je vais mettre message sortir la poubelle alors là c'est verte je crois et enfin on va lui rajouter donc comme on a vu dans il ya deux vidéos je crois une variable donc on va mettre variable et c'est une variable on va l'appeler test poubelle jaune je vais mettre un s à poubelle et à jaune bon ça s'en fout c'est juste qu'il faut je me rappelle test poubelle jaune et je vais mettre donc vu que c'était de sortir la poubelle verte je vais vouloir qui passe la poubelle jaune à un pont pour qu'ils notifient sur mon virtuel la poubelle donc j'enregistre maintenant on va sur la poubelle jaune on fait presque la même chose forcément la notification c'est bien sortir la poubelle jaune la poubelle verte pardon sortir la poubelle jaune pardon excusez moi la poubelle jaune et enfin cette fois vu que c'est la poubelle jaune on va passer la variable donc on va créer une variable pareil donc vous mettez variable et on va l'appeler test poubelle verte et on va la passer à 1 voilà on enregistre alors passer la poubelle verte à 1 et on va rajouter une autre qu'on va passer la variable poubelle poubelle jaune à 0 donc test poubelle jaune à 0 hop donc ça on enregistre et donc il faut que je rajoute j'ai pas fait tout à l'heure il faut que je rajoute la deuxième action donc ajouter variable test poubelle verte à 0 hop donc voilà donc là on a créé nos variables et nos actions à faire après vous pouvez lancer d'autres actions donc ça c'est fait on a notre agenda maintenant on le sauvegarde on a nos deux nos deux poubelles donc maintenant on va créer un virtuel donc là on va créer un virtuel up donc un virtuel poubelle donc comme celui ci donc vous allez voir au niveau virtuel poubelle qu'est ce qu'on va mettre on va juste créer une commande poubelle verte une commande poubelle jaune c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça donc on fait ajouter on va appeler v test poubelle hop 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 on va mettre maison et donc la commande et donc la commande et donc la commande on va ajouter de commande de commande info ouais pardon donc là on va mettre donc là on va mettre jaune ok donc là ce sera égal à variable entre parenthèses test poubelle jaune fin de la parenthèse et on va rajouter une autre une autre commande info qui sera vert et là on va l'appeler donc variable test poubelle verte et pareil donc c'est une commande binaire j'ai pas fermé ma parenthèse et voilà donc là on enregistre on sauvegarde donc là si vous faites un test poubelle jaune hop il vous met zéro et test poubelle verte il vous met zéro pourquoi parce qu'on a allez parce qu'on a rien déclenché encore rien n'est activé donc ça c'est notre euh virtuel qu'on a créé maintenant si je vais sur mon dashboard maison hop donc vous voyez bien tac attendez j'ai dû mettre un problème dans mon virtuel je n'ai pas dû l'activer euh v test poubelle visible voilà donc là vous voyez bien ma poubelle jaune ma poubelle verte alors comment faire pour activer une poubelle jaune ou une poubelle verte si vous voulez parce que par exemple là quand vous allez lancer un scénario euh il va rien avoir vu qu'il va attendre la prochaine poubelle pour la passer donc c'est un peu euh c'est un peu contraignant vous avez juste à lancer vous monter un scénario tout ça et là on va faire hop parce que j'en ai gardé un sinon vous faites un scénario on va l'appeler test c'est pas très rare on va juste exciter vous faites un bloc et là on va faire action hop et on va rajouter une action qui va être variable variable donc test poubelle jaune égale égale 1 voilà vous enregistrez vous l'exécutez et là vous allez voir hop dans maison notre poubelle jaune est passée en 1 donc voilà c'est bien ça vous fait des petites croix bon euh c'est pas le plus beau donc maintenant ce qu'on va faire on va créer un widget donc un widget ça va vous permettre de pouvoir l'habiller comme ça donc on va dans plugin euh programmation widget et là donc là je vais le créer avec vous hein il va falloir créer un widget pour la poubelle jaune et un widget pour la poubelle verte donc ce qu'on va faire on va euh créer mode création facile on va mettre ajouter des images donc les images ils sont euh dans le drive comme d'habitude donc vous allez avoir une poubelle verte une poubelle jaune une poubelle blanche donc ça je vous mets le lien dans la vidéo on fait un widget simple d'état le but c'est bien d'avoir une info binaire 01 on va l'appeler widget test poubelle jaune donc là widget test poubelle jaune on va mettre en image là c'est pour le dashboard vous pouvez la créer pour le mobile aussi et l'image on va la rajouter donc on a dit poubelle jaune pardon ça c'est 0 donc disable et euh poubelle jaune voilà donc là vous avez votre état 1 de la poubelle jaune comme ça et votre état 0 sera comme ça vous validez hop votre état de poubelle est fait on crée un nouveau widget pareil simple d'état qu'on veut l'appeler widget test poubelle verte voilà voilà pareil dashboard image une fois que vous avez vos images pareil le disable c'est la même c'est la même pour les deux hop ça c'est fait valider donc maintenant on va aller appliquer euh cette commande à cette poubelle donc on va en haut à droite sur notre widget poubelle verte puis on fera il faudra le faire sur le jaune aussi appliquer cette commande donc là je vous propose de taper poubelle enfin comment vous avez appelé votre donc v test poubelle donc là on est sur le vert donc v test poubelle verte je valide hop et sur le deuxième v test poubelle jaune je sauvegarde v test poubelle jaune pareil j'applique mes commandes v test poubelle jaune valider hop et maintenant donc on a une commande sur la poubelle jaune une commande sur la poubelle verte donc si je retourne dans mon dashboard maintenant vous voyez bien que j'ai bien ma poubelle jaune ma poubelle verte puisque j'ai activé ma poubelle jaune ce qui va se passer quand votre scénario va se lancer au niveau de l'agenda et bien il va désactiver la poubelle jaune donc il va la passer à 0 il va vous activer la poubelle verte etc etc donc voilà c'est pas très compliqué ce petit tuto c'est vous permet de de programmer vos poubelles c'est vrai qu'on a tendance des fois à les oublier et puis et puis voilà bon on se retrouve un peu plus tard pour une autre une autre vidéo je sais pas encore sur quoi allez bonne journée à vous au revoir